Salut à tous, aujourd'hui on est à Douchy-les-Mines pour rencontrer Julien Franquet. Il est collaborateur parlementaire du député Rassemblement National du Nord, Sébastien Chenu. Bonjour Julien Franquet. Bonjour, bienvenue. Merci de nous avoir mis ici. Bienvenue à Douchy-les-Mines. Alors aujourd'hui on est à Douchy-les-Mines. Alors vous êtes candidat Rassemblement National ici. Oui. Alors vous êtes candidat mais on n'est pas dans un local de campagne. Pas de local de campagne, j'ai pas de local de campagne. Aucun candidat à Douchy-les-Mines à un local de campagne. Ici on est au parc Magoval. Le parc Magoval c'est vraiment quelque chose de très important pour les doux chinois. C'est un endroit à la fois de détente, de loisir. C'est un endroit qui mériterait bien entendu d'être un peu plus entretenu, d'être mis en valeur. Parce que c'est vraiment un endroit qui a un potentiel énorme. Avant de venir aux questions sur vous, une petite question par rapport à la dernière vidéo qui est sortie. Puisqu'au moment où on tourne cette vidéo, notre dernière vidéo avec Inès Théory vient de sortir. Elle parle de technique qu'on pourrait appeler d'intimidation par le Rassemblement National à Hénin-Beaumont. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Le Rassemblement National n'attaque personne. Moi le premier je n'attaque personne. Le Rassemblement National ne fait pas de la politique contre quelqu'un, contre un parti. Le Rassemblement National fait de la politique pour les habitants. Et aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de candidats, je pense qu'ils font cette erreur, qu'ils font de la politique contre leurs adversaires et oublient trop souvent de faire de la politique pour les habitants. Théory disait qu'ils n'attaquaient pas le maire directement. Et eux à l'inverse avaient l'impression que la municipalité les attaquait. La municipalité d'Hénin-Beaumont attaque les adversaires sur leur manque de propositions, leur manque d'arguments. En réalité qu'est-ce qui se passe à Hénin-Beaumont ? On voit très bien que Steve Briois est aux commandes depuis maintenant plusieurs années. Et que l'opposition est obligée d'admettre que Steve Briois fait le travail. Parce que la gestion RN ça marche. Et aujourd'hui finalement il n'y a plus réellement d'opposition sérieuse à Hénin-Beaumont. La ville a retrouvé de la sécurité, les habitants d'Hénin-Beaumont ont retrouvé un cadre de vie agréable, les commerces reviennent. On voit très bien dans les derniers chiffres qui sont tombés, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est que plus de 70% des habitants d'Hénin-Beaumont sont satisfaits de la gestion RN de Steve Briois dans sa commune. Et vous personnellement vous n'avez jamais attaqué vos adversaires en diffamation ? Non, je n'attaque jamais mes adversaires. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on fait de la politique, c'est avant tout des arguments. Et il faut toujours, je pense, faire ce distinguo entre les idées politiques, les arguments, et la vie privée, l'homme. Je n'ai pas envie de faire de la politique comme ça, petite politique politicienne. J'en ai malheureusement beaucoup vu à la télévision, les affaires Fillon et compagnie, ça vraiment c'est tout ce qui me dégoûte dans la politique. Et je préfère faire encore une fois de la politique pour les habitants, pour ma commune, et attaquer mes opposants sur leurs idées, sur leurs programmes. Alors justement, parlons de vous, vous êtes plutôt jeune, vous êtes tête de liste ici à Douchy-les-Mines, 28 ans il me semble. Exactement, exactement. Par rapport à la moyenne d'âge des maires en France qui est de 62 ans, c'est assez énorme. Du coup, est-ce que vous sentez quand même les épaules d'avoir ce rôle de maire ici ? Oui, bien sûr. Et les gens aiment boire de la jeunesse, parce que la jeunesse est aussi synonyme de dynamisme. Et depuis toujours, le Rassemblement National a fait confiance à la jeunesse. A fait confiance à la jeunesse avec Marion Maréchal-Le Pen, qui a été plus jeune député à l'Assemblée Nationale. Qui n'est plus au Parti National. Ah non, bien sûr. Mais lorsqu'elle était, en tout cas, elle était la plus jeune députée de l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, Ludovic Pageau, lui, est toujours député Rassemblement National. Il est le Benjamin de l'hémicycle à Paris. C'est vraiment un pari qu'on fait systématiquement au Rassemblement National de donner la chance à la jeunesse. Parce qu'on pense que les jeunes sont l'avenir. Les jeunes ont également de bonnes idées. Et donc, finalement, ces paris-là se révèlent toujours gagnants. Vous, vous êtes venus pour quelles raisons ? Est-ce qu'on vous a dit de venir ici ? Est-ce que c'est un choix personnel ? C'est un choix personnel. Je suis originaire de la Vénois. J'ai fait mes études sur l'île. Je suis arrivé ici, dans le Denésie, en travaillant pour Sébastien Chenu. Je suis son attaché parlementaire. Et en travaillant pour Sébastien Chenu, j'habite depuis l'année dernière cette commune d'Ouchil-et-Mine. Et Sébastien Chenu m'a demandé si ça pouvait m'intéresser d'être candidat du Rassemblement National et de porter cette liste. Bien entendu, j'ai réfléchi un petit peu. Et je dois vous avouer que j'ai rapidement quand même accepté sa proposition. Ouchil-et-Mine, c'est une ville stratégique. C'est ce que certains appellent un bastion communiste. C'est une ville communiste depuis la libération. Et quand je regarde, c'est terrible ce décalage. Entre une mairie qui mène une politique communiste et les scores que fait systématiquement le Rassemblement National. 42% sur la multitude de listes qu'il y avait aux élections européennes. Marine Le Pen, ici, à Douchil-et-Mine, a réalisé aussi 60-62% au deuxième tour de l'élection présidentielle. Les électeurs nous font ce que j'appelle un appel du pied depuis plusieurs années. Et nous demandent, mettez une liste Rassemblement National pour les élections municipales. Et aujourd'hui, je les rencontre au quotidien. Et ils sont ravis de me voir arriver et de voir cette liste Rassemblement National aux élections municipales. Alors justement, vous avez parlé de stratégie. Est-ce que là, la stratégie n'a pas primé finalement sur le local ? Puisqu'on vous reproche souvent de ne pas être vraiment un habitant de Douchil-et-Mine. Oui. Je ne suis pas né à Douchil-et-Mine. En réalité, je pense qu'il y a énormément de douchinois qui ne sont pas nés à Douchil-et-Mine. Il y a des maires aussi qui ont déjà été maires de Douchil-et-Mine qui n'étaient pas nés à Douchil-et-Mine. Vous doutez bien que ça aurait été peut-être plus confortable pour moi d'aller justement m'investir dans une commune comme Lille ou comme Valenciennes où vous avez les cinémas, vous avez les plus grands hôpitaux, les plus grands centres commerciaux. Et finalement, non, j'ai décidé de m'investir dans ma commune de Douchil-et-Mine parce qu'elle en a besoin. Parce que c'est ici que je me sens utile. Justement, vous disiez que c'était un bastion communiste. Est-ce que ce n'est pas difficile de s'intégrer dans cette ville ? Il y a un réel décalage. Et ce décalage, je le vois au quotidien. Quand les gens demandent de la sécurité, de la propreté dans les rues, finalement, la mairie parle d'humanisme et progressisme. C'est bien beau ces mots-là, mais finalement, c'est que des petits effets de com'. Et ça, les gens, ils n'en veulent plus. Mais dites-vous même, les municipales, c'est différent que des élections nationales, les présidentielles ou même les européennes ? Oui, bien sûr. Mais je vous ai dit, moi, je propose un programme qui est 100% raccord avec ce que veulent les doux chinois. Et je vous dis, les gens m'ont demandé de la sécurité, de la propreté. Ce que, souvent, je résume, une ville plus belle, plus sûre, plus propre. Et aujourd'hui, quand on regarde les différents programmes, je suis le seul candidat à leur proposer de la sécurité. La mairie n'a jamais voulu installer des caméras de vidéoprotection. Moi, je le propose. Moi, je propose une police municipale, de la vidéoprotection, également une brigade VTT, pour que les agents de police municipale soient plus rapides, plus efficaces. Je suis le seul candidat à réellement proposer plus de sécurité à Douchy-les-Mines. Votre programme, il tourne autour de la sécurité ? C'est la priorité. Il y a d'autres choses beaucoup plus, aussi, très importantes. Préserver les services publics, tout ce qui est sur la petite enfance, le scolaire, aussi pour les aînés. L'emploi, également, c'est très important. Le logement, également, c'est très important, ici, à Douchy-les-Mines. Mais la sécurité, c'est la première des priorités. Pourtant, il y a l'air d'avoir un front qui s'oppose à vous, notamment le Parti communiste qui s'allie au PS, ici. Pareil à Denain, pour faire front contre le Rassemblement national. Vous voyez, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce qu'on les voit, ce que vous appelez ce front, en réalité, ici, à Douchy-les-Mines. Je l'ai bien vu, tous les Douchy-nois l'ont vu. C'est qu'hier, ils étaient opposés, le PCLPS. Hier, c'était des ennemis. Aujourd'hui, ils sont amis. Et aujourd'hui, Michel Vénia, le maire sortant, fait la grande alliance de la gauche. Lui, il veut, en réalité, collectionner, avoir toutes les étiquettes de la gauche possibles. Moi, je ne veux pas rassembler tous les partis. Moi, je veux rassembler tous les Douchy-nois. Et je n'ai pas envie que sur mon affiche, il y ait les logos du PC, du PS, si le maire veut bien les mettre, les logos. Parce qu'on vous dit qu'il fait, justement, cette alliance de tous les partis de gauche. Mais il ne faut pas le crier trop fort. Il ne faut pas non plus... Le maire ne veut pas crier trop fort qu'il ait du PC. Parce que, finalement, il a bien compris que c'était délicat, ce petit système, ce petit manège. Parce que les Douchy-nois, et même, je pense, les Français, en général, eux, n'aiment pas ça. Demain, parce que je suis convaincu que je serai élu, sinon je ne me présenterai pas à cette élection, je serai le maire de tous les Douchy-nois. Et puis, je ne vais pas regarder ou privilégier des Douchy-nois parce qu'ils seraient de mon parti ou non. Je serai le maire de toute la commune. Et c'est comme ça que je vois ma mission de maire. Mais à l'origine, il ne devait pas y avoir de liste Rassemblement National à Douchy, si j'ai bien compris. Puisque vous deviez apporter votre soutien à une autre liste. On devait... Alors, on a toujours le Rassemblement National, c'est toujours dit qu'il ferait une liste ici à Douchy-les-Mines. On en a discuté avec Sébastien Chenu, pour qui je travaille. Et sur cette circonscription, il y avait des villes stratégiques. Denain, Douchy et Codin, c'était des villes sur lesquelles on allait faire des listes au Rassemblement National. Et puis, finalement, on avait trouvé peut-être un terrain d'entente avec Cédric Noulin, adjoint communiste de la mairie, qui avait arraché sa carte du Parti communiste, entre guillemets, et puis avec qui on pouvait peut-être faire affaire. Et finalement, on s'est aperçu que ça n'allait pas fonctionner. Quand Cédric Noulin nous parle qu'il va potentiellement, s'il est élu maire, mettre des femmes voilées au conseil municipal, on a dit non. Nous, on prône la laïcité et on ne peut pas accepter demain que des femmes voilées siègent dans un conseil municipal. Ce n'est pas l'image que j'ai de la République, ce n'est pas l'image que j'ai de la laïcité. Et une alliance avec Cédric Noulin, s'il y a un deuxième tour, ce serait possible ? Écoutez, on n'est pas pour l'instant au deuxième tour. Je n'envisage pas de faire une alliance. Je ne suis d'ailleurs pas forcément pour les alliances. On verra bien ce qui se passe au deuxième tour. Mais moi, je vous le dis d'ores et déjà, je n'aurai pas de conseillère municipale à mes côtés voilée au conseil municipal. Je ne suis absolument pas pour vous en dire douter l'installation d'une mosquée salafiste, comme ça peut être le cas ici à Douché-les-Mines, encore moins d'une école coranique. On dirait la mosquée salafiste dont vous parlez, le maire s'y opposait déjà avant. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a un terrain qui a été vendu à l'association Sunna pour y construire une mosquée. Finalement, le maire était tout fier de nous dire qu'il n'y aura pas de mosquée salafiste. Pourquoi ? Parce que finalement, il savait très bien que ce projet de mosquée salafiste va être transformé en installation d'une école coranique. Et donc ça, le maire ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas d'école coranique. Ce qui est sûr, c'est que le terrain est toujours propriété de cette association Sunna. Et vous entendez les critiques qui sont pour vous, ou plus généralement pour le parti, qui taxent parfois le parti du Rassemblement National de xénophobes ou d'islamophobes ? Ça, c'est ancien, c'est vieux. Sincèrement, je ne l'entends plus du tout. Ça, c'était avant, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris que le Rassemblement National, ce n'était pas ça, c'est pas la xénophobie ou quoi que ce soit. Le Rassemblement National, c'est avant tout privilégier la France et privilégier les Français. Nous, aujourd'hui, on rassemble tous les nationaux, on rassemble tous les patriotes. Et vous l'avez bien vu, finalement, cette stratégie de grand rassemblement national, elle a fonctionné. Parce que vous avez des gens comme Thierry Mariani, des LR qui sont venus avec nous. Vous avez Emmanuel Macron qui rassemble la gauche et puis qui va rassembler aussi quelques LR qui ne savent plus où ils couchent. Et finalement, vous avez le Rassemblement National qui rassemble tous les nationaux, comme je vous ai dit. Vous allez avoir une alliance avec les Républicains ici, à Douchy ? Non. Ici, en réalité, les Républicains, ça fait bien longtemps qu'ils ont compris qu'ils avaient très peu d'électeurs. Emmanuel Macron est également à très peu d'électeurs ici. Donc non, ici, il n'y a pas réellement d'alliance avec les Républicains. Vous avez évoqué plusieurs points de votre programme. Aujourd'hui, vous en êtes sous de la campagne. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser le programme. La liste est quasi bouclée. Pour être transparent avec vous, il reste une ou deux places sur la liste, mais sinon, elle est quasi bouclée. Je continue énormément le porte-à-porte parce que je fais énormément de terrain. En tant qu'attaché parlementaire, avec le député, on fait beaucoup de terrain. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on fait du terrain, on rencontre rapidement ce que moi j'appelle les mêmes 100. les mêmes 100 personnes qui font la ville. Les élus, les membres du tissu associatif, quelques commerçants, quelques curieux, également, on les rencontre. Mais finalement, les gens, monsieur et madame, tout le monde, on ne les rencontre pas. Ces gens qui se lèvent le matin, vont conduire leurs enfants à l'école, vont travailler et rentrent chez eux pour manger, on ne les rencontre pas. Et donc, je fais énormément de porte-à-porte pour aller à la rencontre de ces personnes-là. Et ces personnes vous apportent leur soutien ? Alors, moi, je ne fais pas ça pour leur dire « votez pour moi ». Je fais ça pour leur dire pour me présenter, pour dire « je suis candidat à l'élection municipale ici à Douchy-les-Mines » et puis pour leur demander « qu'est-ce que vous attendez de la mairie ? » C'est ça la raison pour laquelle je fais du porte-à-porte. C'est surtout pour leur demander « qu'est-ce que moi, demain, qu'est-ce que je peux faire pour vous lorsque je serai élu ? » Vous avez parlé du rassemblement national au niveau national à ce moment-là. C'est quoi la stratégie aujourd'hui ? Parce que les grandes villes, ça va être compliqué. Peut-être Marseille, mais sinon, on est plutôt sur des petites villes, sur le bassin minier, notamment dans le nord. Comment est-ce qu'on procède ? Vous avez dit que c'était quelque chose d'important. Ça ne vous aura pas échappé qu'on n'est pas présents seulement dans le bassin minier. Cette élection est importante pour nous parce que, pour la présidentielle, parce que c'est ça aussi que l'on vise, Marine Le Pen, pour mettre fin à toute la catastrophe d'Emmanuel Macron en France, c'est de gagner des communes, gagner des communes pour, pourquoi pas, avoir aussi des agglomérations. Donc le but des municipales, c'est d'asseoir l'élection présidentielle ensuite ? C'est d'asseoir notre présence localement sur le terrain. Vous l'avez bien vu, Emmanuel Macron, il est très en difficulté dans ces élections municipales. C'est pour ça qu'il doit aller faire, il doit s'amuser à mettre son petit costume sur les maires LR et puis les maquiller un petit peu. Moi, je le vois, c'est en étant maire qu'on a beaucoup d'informations, les gens viennent nous parler. C'est ici que se fait le contact avec les gens. Les habitants, les Français, se sentent beaucoup plus proches de leur maire que d'un conseiller régional ou d'un conseiller départemental. Vous aviez dit que vous étiez dans les grandes villes, mais pourtant, vous êtes aussi le premier parti avec les Républicains à dénoncer, notamment, la circulaire Castaner. Si on est présents dans les petites villes, c'est pour les défendre. Parce qu'aujourd'hui, Paris, Lille, Valenciennes, toutes ces grandes villes, finalement, sont les grands gagnants de la mondialisation. Et donc, on vient finalement ici défendre les plus petites communes, si vous voulez les appeler plus petites communes, pour maintenir du service public, notamment. Parce que finalement, aujourd'hui, ma crainte pour Louché Limine, c'est que le service public, il n'y en ait bientôt plus pour finalement tout mettre dans des plus grosses communes, comme ici, pas loin de chez nous, Valenciennes. Ces grandes villes, finalement, c'est les grandes gagnants de la mondialisation de ce qu'on dénonce. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Julien Franquet, de nous avoir accueillis ici à Louché. Avec plaisir. On a été un peu arrosé par le temps qui nous a pris de coup. C'est les aléas du direct et puis de la météo. C'était un real plaisir de nous accueillir ici et de nous faire un peu découvert sur le parc Magouval de Louché Limine. Merci beaucoup et puis on vous souhaite le bon courage pour la suite de la campagne. Merci beaucoup, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada